C'est pas encore un jeu de filière de cartes comme Seven Continues, mais bon, ouais c'est ça. Land of Gazir, c'est parti! Salut à tous, c'est T pour la Société des jeux. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Land of Gazir de Snowdale Design, que je remercie de m'avoir envoyé une copie. C'est des auteurs semi-laxo et c'est pour Koukas Jarvie, quelque chose du genre. Ils font aussi le travail artistique, je crois que c'est semi-laxo en fait qui est artistique. Dans Land of Gazir, vous êtes un explorateur d'un autre monde et vous allez sur l'île de Gazir pour aller découvrir et peaufiner vos connaissances de la vie. C'est un jeu, je vous dirais, très narratif. Il n'y a pas vraiment d'exploration, quoique il y a certaines cartes où on peut explorer, mais ce n'est pas, vous n'allez pas avoir une exploration de la Seven Continent où est-ce que vous allez découvrir le plateau de jeu. C'est que vous allez faire face à des décisions, face à des personnages, face à des décisions et vous allez avoir des skill checks et vous allez pouvoir modifier ces résultats de déla, soit avec des cartes, des objets, des habiletés que vous allez avoir, ou peut-être utiliser un de vos mots-clés qui va être une habileté pour éviter un skill check et donc éviter peut-être un résultat un peu au hasard. Donc je vous présente ici un petit tour de table, une ronde ou deux et je vous reviens avec ma critique en 8 points. Donc bienvenue dans la présentation du jeu Land of Galzir. Comme je vous l'ai dit, je vais faire une présentation assez spéciale. Je vais vous faire dans le fond un tour de jeu qui va bien expliquer ce jeu-là. Dans le fond, à chaque partie, vous allez recommencer avec un certain kit d'objets. Ça, c'est des objets où est-ce que je suis rendu dans mes parties. Il y aura des petits spoilers pour un niveau d'un tour. Vous allez avoir de l'agent de départ, des skills qui vont déterminer les dés que vous allez lancer. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure de la partie. Il y a des petites quêtes dans le fond sur certains lieux. Donc si je me déplace sur ces lieux, je vais gagner de nouvelles quêtes. Présentement, j'ai une quête qu'il faut que j'aille rencontrer possiblement une malice. Ici, dans le fond, il y a une infanterie qui est endormie. Si je me rends, c'est écrit à Chabar, il y a un petit taxi. Donc si je me rends à Chabar, je peux aller réaliser cette quête-là. Dans le fond, à votre tour, c'est simple. Vous pouvez bouger de deux emplacements ou tout simplement faire un des lieux. Il y a plusieurs cartes-lieux. Comme ici, je suis du côté hiver parce qu'on est au mois de décembre. Ici, vous avez des petits lieux, des chiffres comme ça. Vous pouvez faire vos quêtes qui sont ici. Vous pouvez aussi bouger et faire ensuite un des chiffres. Si vous êtes à des emplacements comme ça, vous pouvez rencontrer le paquet de cartes événement. Donc, on va ouvrir l'application. Je vais utiliser mon application qui enregistre sur mon téléphone. Au lieu de vous montrer ça directement à l'écran, je vais vous partager l'image. On va aller justement dans l'application. On va commencer une nouvelle partie. Ça nous demande vraiment quel mois qu'on est. Moi, comme je vous ai dit, je suis au mois de décembre. On va aller ici. Ça va nous terminer une journée au hasard. Donc, on commence au niveau du lundi. Je vous dirais que les dates sont plus ou moins d'importance. C'est simplement certains événements qui vont dire, est-ce que vous êtes telle journée? Là, il y aura des événements spéciaux. Je peux passer avec une carte ici. Comme ici, c'est marqué Thursday. Donc, si j'étais jeudi, il y aurait un événement différent si j'arrive. Nous allons prendre aussi pour la partie selon, on va prendre deux petits tokens pour un petit rappel. Ce qu'on va mettre ici, c'est qu'il faut lire l'inscription numéro 200 dans une partie à un joueur, huit jours plus tard. Donc, je vais placer ça juste le mardi de la prochaine semaine. Et je suis tout de suite prêt. Dans le fond, je peux décider où est-ce que je vais commencer. Moi, déjà, je vais vous donner un indice. Je vais commencer à serroir. Serroir, parce qu'il y a un petit musée ici que j'ai rencontré lors d'une partie antérieure qui demandait des reliques. Et bizarrement, j'ai juste fait une petite quête et je n'avais jamais vu de reliques dans mes parties. Et je suis tombé sur deux reliques. Une charmante et un artefact rare. Donc, je vais aller porter ça au musée, cette partie-là. Donc, je vais tout de suite aller interagir avec le musée. Prenez note que j'ai vu le personnage qui a aidé, mais il y a d'autres personnages que je vais vous présenter lors de la critique des composés. Donc, nous allons lire, comme indiqué, l'entrée numéro 9. Je vais vous lire ça. Donc, le hall d'entrée est du musée de Ducal et une exposition en soi. Les statues d'une stature impressionnantes surveillent les nombreux visiteurs qui entrent et sortent du vaste espace d'exposition. Un vieux putois traverse un couloir en marbre pour venir jusqu'à vous. Bienvenue dans mon musée voyageur, dit-elle. Hélas, nous manquent actuellement quelques pièces d'exposition, mais vous pouvez toujours visiter. Ou si vous souhaitez faire une donation à notre collection, parlez au conservateur au deuxième étage. Il a l'œil pour « Directrice », crie un dingo en se précipitant vers « J'ai trouvé des reliques vivantes. Elles sont dans la salle de stockage en train de jouer à ce jeu qu'elles aiment, avec les chiffres et les lignes. Encore », demande la directrice en s'opérant d'une façon dramatique. Qu'en est-il de notre accord ? Comment allons-nous les ramener à leur place ? Donc, je peux soit ramener les reliques vivantes, ça va être un test de survie, parce qu'il y a 4, 6 skills. C'est dans le fond de la force de l'attaque, il y a le survivalisme, il y a dans le fond les connaissances. Ici, c'est le, je pourrais dire, la manière, le charisme, l'observation et la manière d'être sneaky, je pourrais dire, l'expression anglaise. Je ne sais pas comment traduire ça vraiment en français. Donc, il y a « Ramener les reliques vivantes, je pourrais visiter le musée en payant 2$ » ou « Chercher le conservateur ». Moi, je voulais aller porter mes reliques au conservateur, donc je vais aller voir ça. Vous voyez, je manque peut-être la chance de faire une certaine découverte. Donc, je vais aller chercher le conservateur. Vous vous rendez au deuxième étage où vous trouvez le bureau du conservateur. À l'intérieur du bureau, vous voyez un enfant des neiges studieux portant de grosses lunettes qui donne l'impression que ses yeux sont énormes. Il est occupé à inspecter divers fragments et artefacts étalés sur son bureau, mais lève les yeux à votre approche, vous scrutant d'après. « Qu'est-ce que c'est ? » demande-t-il. « Vous allez ici pour apporter une contribution précieuse ou juste me faire perdre mon temps comme d'habitude ? » On voit qu'il y a un certain habitué à d'autres voyageurs. Donc, ça nous demande « L'avant-t-il porte-t-il au moins un objet sur lui ? » Dans mon cas, j'en ai même trois. Donc, je vais répondre oui. Si je n'en avais pas, j'avais une interaction différente. « Vous avez quelque chose que vous pourriez offrir au hibou si vous voulez bien vous en séparer ? » « Si vous décidez de faire un don, donnez un objet au maître d'histoire. » « Faire un don de vos objets. » « Je vais faire un don, justement ici. » Comme il est écrit, « Quelle est la valeur de l'objet ? » Puisque certains objets ont une valeur juste en haut ici. Comme ici, mon guide de style vaut une valeur de 6. Donc, on comprend possiblement que plus l'objet a de valeur, plus il est intéressant. Ici, c'est marqué « Les objets reliques valent 10$ de plus. » Donc, voilà, je vais y aller tout simplement. Je vais donner mon artefact rare ici. C'est une espèce de panda qui est en petite relique. Je vais faire ça. Donc, je vais lui indiquer qu'il est d'une valeur de 10$ ou plus. Tout simplement. Donc, je vais remettre dans la boîte cet objet. Donc, nous allons avoir une petite filière ici. Comme il était inscrit, c'est l'objet 43. Donc, je vais tout simplement l'éditer à l'emplacement 43 dans la boîte. Donc, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a autour. Donc, je ne me spoil pas certains objets. Mais encore, c'est-tu vraiment du spoil de juste voir une carte et non son utilité ? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il a écrit ? Vous présentez votre don tandis les yeux déjà élargis du hibou s'agrandissent pour atteindre la taille d'une petite assiette. C'est assez gros. Donc, ensuite, c'est marqué. Donnez la 199 au hasard de la bibliothèque à l'aventurier. Parce qu'il y aura possiblement plusieurs cartes 199. Donc, je vais fouiller. Je vais en obtenir une. Vous allez voir, mon jeu est en anglais. Je prends l'application en français pour nous aider. Donc, 199 du coffre vers la bibliothèque. Donc, j'ai une petite carte ici pour chasser au trésor. Donc, avec un indice, je vais pouvoir trouver un trésor. Et si je gagne un autre trésor comme ça, je devrais le déposer. Donc, si je suis sans indice, c'est le petit mot-clé clou, je peux visiter un temple à Yedden. Donc, je devrais me déplacer ici pour aller visiter le temple avec l'entrée 224, tout simplement. Je vais la mettre à côté. Juste ici, sachez que des 4, je ne peux en garder que 3. Il y en a 3 autres qui sont ici, qui sont à ces endroits-là. Donc, dès que je me déplace à ces emplacements-là, j'en gagne. Si je décide d'en défausser, ils redeviennent disponibles dans le marché. On va continuer. Donc, c'est marqué la bibliothèque. Dispose-t-elle de la carte 296? Je crois bien que lui, ça va être un petit compagnon qui va s'ajouter avec moi, qui va m'aider dans mes aventures. Nous avons le Elovan, tout simplement ici, qui va nous aider dans toutes les skills, justement, de Sneaky, comme tu le disais, ou de Charisse, qui va me donner un succès. Ici, c'est marqué 14 cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un petit rappel. Je vais mettre un jeton juste ici. Et 4 jours plus tard, je vais mettre celui-là ici. Donc, il ne me suivra plus dans 4 jours. Il va faire oui. Est-ce que je suis l'aventurier mort? Non, puisqu'il est ici dans la boîte. Donc, vous voyez, vous avez certaines interactions différentes en fonction du personnage que vous avez. Juste à ce moment-là, une musaraigne fait irruption par la porte, portant une bouteille de jus. Voici, dit-il, la légendaire boisson de Cro-Blanc, toujours pas consommée, un artefact inestimable. Le moment souvent, il discute avec le hibou jusqu'à ce que ce dernier cède et prenne la bouteille, le regardant avec confusion. C'est bien ce que vous ayez pu l'amadouer, dit la musaraigne, en vous tirant de là. Allons voir ce que nous pouvons trouver d'autre. Son esprit d'aventurier est contagieux et a défaut d'autres choses. Vous gagnez un prestige. Donc, je vais monter mon prestige. Ce n'est pas un jeu où il y a vraiment un objectif. vous pouvez battre votre meilleur score, comme mon record étant de 11 prestige. Donc, je vais essayer de battre ce record. C'est marqué, donner la carte 63 à l'aventurier. Donc, je vais fouiller et trouver la carte numéro 63. Ce ne sera pas trop long. Ça va être dans le fond une carte que je crois, ouais, c'est d'aventurier depuis que je pars à l'aventure. Ce que ça fait, c'est si je rencontre les mots clés curious ou hop beat. Je ne pourrais pas dire hop beat en français, qu'est-ce que ça veut dire. Mais curieux, on le comprend très bien. Vous pouvez tout simplement traduire les mots pour mots dans une application, ça va bien fonctionner. Donc, j'ai ces mots-là. Donc, s'il y a une interaction qui parle de ce mot-là, je pourrais choisir, ça pourrait dire, est-ce que vous avez le mot clé curieux ? Oui. Donc, vous allez avoir une entrée différente. Sinon, le petit encadré ici, il y en a deux différents. Il y en a des mauves et des bruns. Les bruns sont optionnels. Donc, si vous avez le mot sneaky, force ou climb, donc vous faufilez de force ou pour grimper, vous pouvez utiliser l'effet de rouler le D12 ici et en fonction du résultat, avoir plus de succès. Donc, vous allez être meilleur dans ces catégories-là. Que les mauves, vous êtes obligés de le faire. Donc, si je dois débarrer un emplacement, explorer, chercher, je gagnerais un succès. Et si mon total de succès pour ce test-là est de 4 ou moins, je dois discarter la carte. Donc, je vais me l'ajouter juste à côté ici. Donc, c'est la fin de la scène. Comme vous voyez, c'est en gros comment va se passer le jeu. Je vais quand même faire un autre tour de jeu juste pour voir comment les tests se font avec l'idée. Donc, je vais indiquer que je vais passer au mardi. Donc, ça va glisser comme ceci. Et je voudrais vraiment aller explorer ici. C'est le fameux temple. Donc, je vais me déplacer de deux cases. Mais, comme vous voyez, je n'ai pas vraiment d'entrée ici. Donc, je vais résoudre un événement. L'événement. Est-ce que l'aventurier est comme Wondon, c'est, comment je pourrais dire, il y a une malédiction au travers de lui? Non. Est-ce que je suis dans un settlement? Non. Est-ce que je suis dans les grasslands? Non. La forêt. Oui, je suis dans la forêt. Comme on voit avec le petit Ticon de Justy. Donc, je vais rentrer l'entrée 217. On va rentrer ça. Donc, la bibliothèque, est-ce qu'elle comporte la carte 288? On va aller vérifier ça. J'aurais tendance à dire que oui, ça va être un autre compagnon qui va s'ajouter à notre aventure. Donc, oui, je rajoute ceci. Donc, ici, on vient de raconter Kirwangi. Kirwangi connaît l'île comme personne d'autre. « A famous summit she made up near Yedzen's name after her. » Donc, il y a une fameuse montagne près de Yedzen qui a été même nommée à son nom. Dans les skills, justement, avec un œil, je peux rerouler deux dés avec ceux-ci. Et lors des tests d'unlock ou d'exploration, je gagne un succès. Donc, je vais l'ajouter juste ici. Je dois mettre un petit Token. Il va rester avec moi cinq jours au total. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Ça tombe à dimanche. Donc, l'entrée. « Dans les bois, à votre grande surprise, vous trouvez une fosse au bord de la route secondaire. Un kécapot en tenue de voyage est en train de gronder un groupe de taupes intimidés. Vous vous présentez à l'oiseau ajouté et elle fait de même. Moi, c'est Kirwangi. En tant qu'exploratrice et cartographe des paysages, j'ai payé pour que le groupe de travail des grandes taupes explore ce tunnel dans la terre. Mais ils refusent de travailler. Sentant des yeux pleins de jugement sur eux, le patron taupe du chantier explique. Cette fosse habite un bordagon. Y pénétrer, c'est se faire dévorer. Elle refuse de mettre son équipe en danger. Le kécapot se frotte le front en signe de stress. Un monstre, un serpent mythique a ruiné mon expédition. Elle grommelle qu'elle aurait aimé avoir un moyen de descendre dans la fosse. Avez-vous une étiquette de dueliste? Je n'ai pas ça parmi mes choses. Donc, je vais dire non. Vous voyez, il y a différentes choses. Donc, je peux escalader pour descendre dans la fosse. Donc, c'est un test difficile. Difficile en général, c'est qu'il faut avoir au moins trois succès. Forcer pour faire tomber un arbre dans la fosse, ce qui va être assez facile. Ou encourager les taupes avec de l'or. Ou je peux tout simplement passer mon chemin. Donc, pour mon exemple, je vais prendre quelque chose. Je peux y aller tout simplement avec ce que je juge que mes choix vont faire. Parce que certains choix, comme je vous mets un exemple. Il y a un choix qu'il fallait que j'aille chercher un objet de l'eau. J'ai décidé de prendre cela parce que mes skills étaient plus intéressantes pour ça. Le problème, c'est que le dos était froid. Donc, je suis devenu un peu frigorifié. Donc, j'avais une carte. Ici, c'est des bonus. Mais il y a aussi des cartes malus. Donc, il faut aller avec vos skills. Mais aussi, il y aller logiquement. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Je vais tout simplement y aller pour forcer, pour faire tomber un arbre. Par contre, mes skills ne m'aident vraiment pas beaucoup. Donc, ce que ça va faire, c'est lorsque vous prenez des dés, vous regardez vos skills. Si c'est le skill rouge, je prends un exemple ici. Il y a toujours cinq dés qui est lancé. Vous allez prendre les cinq dés noirs à la base. Ce qui ont un succès pour chacun des tests sur les dés. Donc, six icônes, ils sont tous là. Si j'avais pris le rose, je regarde les tests, les dés qui sont adjacents. Et vous voyez, j'ai deux petites choses de plastique. C'est que j'avais remplacé deux dés par des bleus. Dans ce cas-ci, c'est l'orange, la force. Vraiment pas très très fort. Je peux seulement lancer. Quand je lance les dés, je les lance une fois. J'ai le droit de les relancer qu'une seule fois. Mais quand je relance, je relance la totalité. Donc, je roule les dés. J'ai une seule épée. Je vais y aller avec ça, vu que c'est un test facile. Parce que ça peut être compliqué. Si j'avais refait un lancé de dés. Regardez, si j'avais relancé le dés, j'en aurais eu deux. Mais bon, on ne triche pas. J'en ai eu un. Donc, on retourne à l'application. Je suis forcé pour faire tomber les choses. Révéler les résultats. Donc, j'ai réussi un succès. Vous voyez que si j'avais eu trois succès, possiblement que l'événement aurait été mieux réussi. Donc, choisissant joyeusement votre cible, vous frappez l'un des arbres les plus courts à proximité. Il est déraciné, bascule et se retrouve penché dans le trou. Une échelle auxiliaire fait, mais elle ne va pas jusqu'au fond. Les torpes grimaces et ont peur pendant que vous descendez. L'arbre étant plus petit, une branche casse sous vous et vous glissez. Comme vous voyez, si on avait eu plus de succès, possiblement on avait fait tomber un plus gros arbre et ça aurait été beaucoup plus efficace. Vous avez peut-être laissé tomber quelque chose tout en étant couché. Vous regardez la forme de la fosse qui s'élargit. Vous remontez au sommet et rapportez vos découvertes à Kiriwanji. Elle griffonne ceci pendant que les torpes discutent de façon dont vous avez survécu à cela. Le cacapeau les ignore et vous offre son aile. Mon travail étant terminé, pourquoi ne me joindrais-je pas à vous pour un temps? En partant, vous vérifiez si vous avez vraiment perdu quelque chose. Je gagne le prestige tout simplement ici. Vous perdez trois heures. Dans mon aventure, j'ai échappé de l'argent. Je vais diminuer juste ici. Donnez la carte 288 à l'aventurier. Donc, 288. En fait, c'était le Kiriwanji juste ici. Donc, je l'avais pris, mais il fallait attendre qu'il me dise. Donc, fin de la scène. C'est comme ça que va se jouer le jeu. Comme je vous fais un exemple, si vous avez eu un test sur le charisme. Comme vous voyez, j'ai un, deux, trois, quatre qui vont remplacer les dés. Donc, j'aurais pris un dés vert, deux dés bleus et un dés bleu poudre. Et j'aurais lancé les dés. Dans le fond, les dés bleus vont avoir des succès sur, un, c'est deux succès sur la case adjacente. Et en plus, il y aura des succès, double succès sur les icônes du même icône. Donc, c'est plus facile de réaliser les aventures. Dans le fond, vous pouvez les remplacer comme vous voulez les dés. Mais, comme je vous dis, le bleu ici va seulement être efficace pour le bleu, le bleu poudre et le rose. Si vous faites un effet de force, il n'y a aucun icône de force, donc aucun intérêt. Donc, si je faisais un test de charisme, par exemple, juste ici, j'aurais trois succès avec ceci. Je pourrais regarder mes cartes. Donc, c'est comme ça, en gros, qu'on joue au jeu Land of Galzir. Maintenant, les composantes, les plateaux vraiment très colorés, très bien. Même lorsqu'on range, c'est des petits, c'est inséré, c'est vraiment très bien coincé. Pas de chance que ça tombe. Même la petite roulette en argent, même si on range ça dans le jeu, c'est pas une roulette. Comme vous voyez, je froc, elle ne tourne pas. Il faut forcer dans la boîte, d'une partie à l'autre, ça ne bougera pas. C'est des cartes de très bonne qualité, je vous dirais. Vraiment très, très bien, très bien illustré également. Plusieurs jetons, si vous avez plusieurs cartes qui se changent pour les changer. Il est de très bonne qualité. En plastique, en gravé, qui sont là. Les petits meeples sont vraiment magnifiques aussi. Ils sont avec un petit... Silligraphie en français qu'on dit, je crois. Donc, vous en avez quatre en fonction des quatre personnages que vous avez. Moi, je joue avec Kiridan. Mais évidemment, il y a mort le lézard, juste ici. Nous avons, et c'est là, l'espèce d'oiseau. Et nous avons Bumir, qui est en fait, je crois, un furet ou un putoie. Je ne suis pas trop sûr. Polecat, je pense. C'est une espèce de furet en français. En plus de quoi a l'air le jeu. C'est un petit peu la Seven Continent avec des petites choses qu'on recherche. Mais comparativement à Seven Continent, on ne passe pas notre temps à chercher dans ces fameuses cartes-là. C'est un système de sauvegarde aussi très efficace en fonction de votre personnage. Vous allez pouvoir interchanger de personnages d'une partie à l'autre. Je veux juste qu'on vous encourage à garder le même personnage pour poursuivre vos parties d'une partie à l'autre. Vraiment très intéressant. Donc, ah oui, dernière chose. J'étais en hiver, mais si on présente de l'autre côté, il y a le côté été. Je peux le montrer rapidement. Donc, vous avez le petit côté été. Vous allez avoir certaines interactions différentes. Donc, c'était la présentation des composantes pour Land of Galzir. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on joue à Land of Galzir. Maintenant, ma critique en 8 points. Pour le temps de jeu, je vais vous mettre un plus ou moins. À un joueur, c'est très intéressant. Ça va tourner autour du 45 minutes, une heure, surtout, je vous dirais. Mais à plus que ça, ça va juste aller exponentiellement, voire l'heure et demie et deux heures. Donc, c'est un jeu qui est peu attirant à jouer à plusieurs, maximum deux, selon moi. L'esthétique, je le trouve vraiment très beau. Il y a certaines cartes que les personnages vont peut-être être un petit peu moins intéressants. Mais il y a vraiment une petite touche, je vous dirais, comme une peinture qui est vraiment très intéressante. C'est original et je trouve que c'est rafraîchissant. Donc, j'aime beaucoup l'esthétique. Facilité de jouer, vous avez vu, c'est très, très simple. Donc, vous avez deux déplacements durant votre tour, vous faites une seule interaction avec un numéro pour faire des actions. Il y a le texte qui va être là. Mais vous avez les possibilités aussi que l'application vous lit l'histoire, donc vous vous laissez bercer. Ce n'est pas des narrateurs engagés pour faire une belle présentation, un petit peu à la Fogarden Waters qu'on a. C'est plus un petit peu un IA qui va lire ça. On dirait que ça utilise la boîte Google un peu. Ça fait le travail, sinon si vous jouez à plusieurs, vous pouvez y aller un petit peu dans le jeu de rôle et y aller. Mais sinon, pour résoudre les actions, c'est assez clair, c'est assez facile. Stratégie de jeu, plus ou moins, ce n'est pas un jeu grandement stratégique. Vous allez peut-être choisir des décisions en fonction de vos habiletés que vous avez. Vous allez peut-être garder des objets face à d'autres en fonction de ce qu'il y arrive. Donc, vous pourriez être dans une quête que vous assumez que vous allez devoir faire un combat. Donc, peut-être garder certains objets qui vont pouvoir vous aider, comme de la poudre à canon, comme vous pourriez avoir. Comme moi, je suis arrivé dans un événement où il y avait un espèce d'attroupement où on me menaçait. J'ai utilisé de la poudre à canon. Mais par contre, ça a fait peur à toute la population qui était autour, puisque j'étais dans une ville. Quelle mauvaise idée de déclencher une explosion en plein village, disons. Donc, c'est pour ça que je fais un plus ou moins, mais qu'il y a quand même des logiques. Mécaniquement, je vous donnerais un moins. Ce n'est pas quelque chose. Si on ne réinvente pas la roue ici, on y va assez de base avec des skill checks. Au moins, on n'utilise pas juste un D20 en fonction du résultat. Ça donne des choses, une petite manipulation. Mais mécaniquement parlant, c'est mince, je vous dirais. L'immersion, très très bien. Le narratif est vraiment très intéressant. La traduction, par contre, est assez moyenne, je vous dirais. Même la version française, ce qu'il y a eu, il y a eu des problèmes avec les traductions françaises avec les cartes. Je vous dirais que le jeu, si vous ne comprenez pas trop l'anglais, ça passe. Puisque le texte dans l'anglais, c'est seulement des mots-clés qui vont surtout être utiles. Sinon, ça va être des phrases, une seule sentence à faire. Donc, vous pouvez faire une traduction rapide avec un téléphone, comme je pourrais faire Sneaky. Sneak, vous pouvez traduire le mot dans l'application. C'est juste des petites manipulations de plus. Mais c'est faisable, sachez-le. Mais c'est mieux d'utiliser d'une seule langue. Donc, l'immersion avec l'histoire qui est vraiment très belle et l'immersion visuelle, c'est très bien. Rejouabilité. Peut-être qu'on va trouver ça un peu redondant. Je vais donner un petit plus ou moins à long, long terme. Moi, je suis rendu à 5 ou 6 parties. Je ne sens pas l'essoufflement qui se fait. J'ai envie de découvrir ce qui se passe à travers ce jeu-là. Je vois ça un peu comme un épisode de télé. Je vais aller voir un épisode d'une télésérie aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe à Land of God's Ark, mon personnage ? Je vais juste interagir. Ça dure 45 minutes, une heure. Ça va passer. Niveau solo, je le trouve très bien. C'est un plus. Puisque la mise en place est rapide. Qu'est-ce que je demande d'un jeu solo de ce genre-là ? C'est qu'il dure maximum une heure en comprenant la mise en place et le rangement. Et ça remplit ce rôle-là. En plus d'une narration, comme je vous dis, qui va évoluer au courant de la partie, que vous allez devoir vous rappeler de certains éléments. Mais pas énormément se rappeler d'une partie à l'autre, mais qui marche très bien. Il y a aussi l'aspect de filière qui garde en note les éléments. Ce n'est pas un Seven Continues où vous allez fouiller constamment dans cette fameuse filière-là. Donc, il n'y a pas un ralentissement du tempo à travers ces manipulations-là. Donc, c'est un plus. Donc, sur 8, ça lui donne un 5.5 sur 8. Sinon, ma note d'appréciation personnelle. Pour moi, ça a été une belle découverte. J'ai en fait contacté l'éditeur pour le prochain jeu que je vais vous parler probablement la semaine prochaine ou dans deux semaines. C'est Peacemaker Horror of War que j'ai adoré. Donc, on m'a proposé Land of Galzir. J'avais vu la filière. Ça a l'air assez moyen. Un jeu narratif. Ce n'est vraiment pas mon genre. Mais j'ai vraiment beaucoup embarqué dans l'univers qui est vraiment très intéressant. La simplicité des règles et aussi le temps de jeu. C'est ce que j'aurais aimé d'un Seven Continues. Un Seven Continues avait beaucoup de choses intéressantes. Mais il ajoutait beaucoup de lourdeur au jeu et de ralentissement au jeu. Ici, on s'en va un peu n'importe où. On part à la quête. Comme je vous dis, il faut voir ça un petit peu comme si vous étiez dans une télésérie. Et que vous ben-watchez un peu les événements qui vont se passer. Donc, pour moi, c'est un 8 sur 10. Une belle surprise tout de même. Ce n'est pas une note de fou. Mais sachez que les jeux de narratifs ne sont pas dans mes favoris. Mais dans les jeux de narratifs, ça a été un de mes favoris. Sinon, dites-moi en commentaire, vous, quel est votre jeu narratif favori. Dites-moi ça en commentaire. Sinon, on se retrouve dans une ou deux semaines pour la présentation de l'autre jeu de cette compagnie. Peacemaker Horror of War.